Si une femme rassemble ses 15 qualités, et bien sors-toi les doigts, ne la laisse jamais partir. Oui, alors les 15 qualités d'une femme parfaite à ne jamais, 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 jamais quitter, vous avez été nombreux à me les demander. A l'issue, vous savez, j'aime bien présenter mes contenus en diptyque, c'est-à-dire un côté pile, un côté face. Je vous ai présenté la liste des défauts à impérativement éviter chez quelqu'un, mais évidemment, il manquait l'autre face du diptyque. Il manquait les qualités à rechercher et à valoriser, à encourager les personnes à garder. Alors, premier sur 15, bon, d'abord, il faut qu'elles t'aiment. Comme disait un auteur que je citais beaucoup trop à une époque, peut-être pas plus assez maintenant, Henri de Monterland, il y a deux types de personnes à éviter dans le monde, celles qui vous aiment beaucoup trop, c'est un amour étouffant, puis celles qui ne vous aiment pas. Et entre les deux, il y a des centaines de gradients, il y a des centaines de nuances que l'on sous-estime, que l'on oublie trop souvent de visiter. Alors oui, je pense que c'est assez clair comme ça. L'existence s'aimera déjà assez d'embûches sur votre parcours, sans en rajouter, et en s'en mêlant les pinceaux avec des gens pas vraiment convaincus de l'intérêt qu'ils vous portent. Alors, deuxième qualité de la fameuse personne parfaite, tu la trouves belle, sans maquillage. Oui, bon, évidemment, si tu t'interroges sur la pertinence de construire ta vie avec une personne, c'est qu'elle te plaît. Forcément, on n'est pas en Moyen-Âge, on n'est pas en Chine, mais énormément d'hommes sont dupes. Ils sont dupes de la supercherie, de l'apprêtement. Maquillage, coiffure, vêtements, les femmes en usent et en abusent, sans maquillage sur YouTube. Donc, de deux choses l'une, que ta copine te plaise en robe, à la sortie du salon de coiffure, en jean moulant, en talon et en tout ce que tu veux, c'est à peu près certain. Qu'elle te plaise sans maquillage après une semaine de kayak en Islande, ça l'est beaucoup moins. Tu la sens la différence ? Troisième qualité d'une femme à ne jamais quitter, tu aimes son odeur naturelle. Alors oui, même idée que précédemment, déclinée aux odeurs. C'est très important d'avoir envie de plonger ta tête dans les cheveux le soir après le boulot. J'espère que t'aimes ce que tu sens, parce que bon, tu t'apprêtes quand même à dormir avec une personne pendant 30 ans. T'as intérêt à ce que niveau phéromones, alors c'est pas exactement des phéromones, je l'avais étudié et recherché à l'époque. Je proposais les tests de compatibilité pour une émission de télé. En réalité, on ne sent pas les phéromones. Les phéromones, ça ne sent rien. On sent une autre substance sécrétée par une autre glande du même processus. Bon, peu importe, on s'en fout. Vous me corrigerez, vous me châtirez, là, tous les bourreaux, tous les darkvadors du web iront me démontrer que c'est pas ça, que c'est pas les phéromones. Vous avez compris l'idée. Quatrièmement, elle a une vie et des vrais amis qui existent et qu'on peut voir. Je ne compte plus le nombre de femmes que j'ai connues dont l'agenda, soi-disant bien garni, se réduisait comme peau de chagrin une fois en couple. Les mystérieux amis de sortie, disparus, envolés, volatilisés, mariés, expatriés, tous comme c'est étrange. Bref, si tu t'as prêt à mêler ta vie à la sienne, prends garde avant qu'elle en ait bien une. C'est Pierre-François Paoli qui disait ça. L'amour et le cache-sexe, d'autres formes d'attirance bien plus impudiques. En amour, donc, une illusion est vite arrivée. Alors, fais garde. Cinquièmement, elle sait être seule. Parce que vous êtes sain d'esprit. Vous n'êtes pas un bère dans Lolita, pour ceux qui ont lu ce roman de Nabokov, dont je parlerai un jour. Vous voulez une femme, pas une femme enfant. Un des premiers critères pour en reconnaître une, c'est qu'elle doit supporter le silence. Elle supportait un peu la solitude. Si elle a besoin, je sais pas, allez, un exemple parmi d'autres, d'allumer la télé tous les soirs pour s'endormir et de la laisser tourner la moitié de la nuit, t'es juste en présence d'une gamine. Puis d'une gamine à une peste, y'a qu'un pas. Alors, sixièmement, ça serait pas mal qu'elle mange un peu comme toi. Parce que pour avoir passé plus de six mois avec une vegan New Wave, qui avait décidé que son petit déjeuner devait aussi être consacré à méditer dans un silence monacal en masticant des algues, je vous déconseille résolument d'envisager une quelconque relation, même pas une semaine de vacances, avec quelqu'un ne partageant pas du tout votre régime alimentaire. Vous risquez de manger ensemble trois fois par jour pendant à peu près le reste de votre vie. Ça fait quand même en moyenne 20 000 repas. Donc 20 000 repas à regarder quelqu'un manger des algues, ça risque de vous provoquer à vous aussi une belle indigestion. Elle a des goûts personnels. C'est le critère numéro 7. Voilà, des goûts personnels qui ne soient pas un méli-mélo des idées de sa mère, des idées de son père et des idées de son ex. OK ? 8. Elle a des choses à t'apprendre. Parce que tu es un garçon équilibré, tu veux une relation équilibrée. C'est-à-dire que tu veux recevoir autant que tu donnes. Alors, choisis une fille qui t'apprenne des choses que tu trouveras fascinantes, intéressantes, que tu admireras. Et l'admiration est une condition nécessaire, sinon une condition suffisante, du moins une condition nécessaire, à quelque chose qui ressemble au sentiment amoureux. 9. Ces histoires du passé appartiennent au passé. Oui, alors en parlant de prérequis et de conditions suffisantes, vérifie qu'elle ait fait le tour, le tour complet, de ses relations passées, et qu'elle ait fermé la porte dessus. D'après mes recherches, en psychosociologie, près de 50% des femmes en couple n'ont pas fait le deuil d'une relation passée. Et ne pas avoir fait le deuil d'une relation passée, ça veut dire concrètement que quand tu la vois fermer les yeux pendant l'amour, ben c'est pas à toi qu'elle pense. Agréable, comme sensation. 10. Elle sait faire la part des choses entre le logique et l'émotionnel. Bon, ben les émotions, l'instinct, l'intuition, c'est la vie, c'est animal, c'est vital, c'est bien. Sauf que pour un certain nombre de femmes, ça occulte complètement le cerveau gauche, chakra ou vice-versa, c'est bien. Mais après seulement, avoir appris à raisonner logiquement, pas en substitution. 11. Elle donne au moins autant qu'elle reçoit. Recevoir, c'est facile, rendre un peu moins. Donner sans se préoccuper de savoir ce qui va vous être rendu, une qualité rarissime que tu dois apprécier à sa juste valeur. 12. Elle est conciliante. La vie à deux est une longue série de compromis, de remise en question d'évolution. Tu veux une femme qui sache voir ses plans de vie, son secret agenda, sa feuille de route évoluée, qui n'est pas obsessionnellement arc-boutée sur celle-ci. Quelqu'un qui accepte l'imprévu, quelqu'un qui sait s'adapter. 13. Elle a une éthique. Une femme qui n'a pas d'éthique et généralement une femme qui n'a pas l'empatie suffisante pour ressentir la souffrance d'autrui, lors du barycentre que constitue son foyer, elle n'en aura pas non plus pour vous dès lors que vous n'en ferez plus partie. Et à propos d'éthique, puisque l'éthique est très souvent liée au choix de carrière, donc à propos d'éthique et indirectement de carrière, 14. Elle sait faire la différence entre intelligence et réussite sociale. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu, en réponse à la question « il est intelligent », que le bonhomme en question devait fatalement l'être, puisqu'il était respectivement avocat, médecin, ou qu'il était manager d'une équipe de plusieurs dizaines de personnes. Tenez-vous-le pour dit. On peut être avocat, médecin, manager 200 personnes et être un gros con. Pour le premier, il suffit d'avoir de la rouerie, l'esprit procédurier est d'être un gros bosseur. Pour le second, il suffit d'avoir de la mémoire. Et pour le troisième, l'art de déléguer tout en flattant. Intelligence et carriérisme ne sont pas synonymes. 15e et dernière qualité, elle s'assume financièrement. Alors, sauf si tu veux vivre comme en 1950 et subvenir tout seul aux besoins de toute ta famille, dans un monde économiquement libéralisé, hautement incertain et de plus en plus privatisé, libre à toi. Enfin, comme dit d'autres, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà ! En commentaire, dis-moi un, ce que tu penses de ce type de vidéo comme ça, où on ne voit pas ma bobine et où elle est remplacée par des images comme ça qui mettent le contexte. Et deux, quelles sont les qualités selon toi d'une personne à ne jamais, jamais, jamais quitter ? sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !